Ils sont 38, ont entre 16 et 24 ans et se sont affrontés dans le cadre des OVIMPIA de 2014, un concours réservé aux élèves de lycée agricole qui envisagent d'épouser la profession de berger. Ce qui est sympa c'est qu'on est toujours dehors, on est en contact avec les animaux, quand on voit les petits agneaux qui naissent c'est assez agréable. Pour les départagers, trois épreuves chronométrées, manipulation de brebis, tri et parage, autrement dit manucure. Il y a plusieurs critères à respecter, la posture, la contention et la taille surtout. Le taille proprement sans aller au sang, c'est une chose à éviter, c'est zéro. L'occasion de se confronter à la réalité d'un métier contraignant mais qui a su évoluer. C'est quelque sorte d'esclavage, il faut être là tous les jours de l'année, grâce aux salariats, grâce au groupement d'employeurs, grâce aux services de remplacement. On peut arriver à se faire remplacer sur l'exploitation et avoir un petit peu de temps libre pour sa famille ou pour faire autre chose. Car si concours il y a, l'objectif des ovimpiades est aussi de susciter des vocations. D'ici 2024, la filière ovines veut installer 8000 éleveurs. Il faut juste savoir une chose, c'est que la France importe de la viande, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de notre viande en France ovines pour satisfaire la demande. Les deux vainqueurs de cette finale régionale participeront à une finale nationale, mais c'est la filière ovines qui à terme doit impérativement y gagner. Dans 6 ans, 58% des bergers français partiront à la retraite.